Vous reconnaissez tous cet homme en chanteur dans ce cadre en chanteur. Je le taquine, le président de l'Hippodrome de Cran. Ce site incroyable, ce site magnifique, ce site historique qui va fêter ses 175 ans. Cette année, Hugues, président et fier de l'être, j'imagine, après 175 ans d'histoire, qui nous prépare un automne hyper spécial. Pourquoi Hugues ? Parce que déjà, c'est le 175e anniversaire, donc un programme avec des festivités où on a fait un petit peu plus que d'habitude, pour vous permettre à tout notre public de le récompenser et de l'associer à ce 175e anniversaire. Les trois glorieuses de Cran, on rappelle les dates, 2, 3 et 4 septembre, avec le fameux Grand Cross du 3 septembre. Quelles sont les festivités prévues pour cette journée ? Alors déjà, le programme a changé un peu. Toutes nos courses plates vont avoir lieu le samedi. Toutes nos belles courses plates vont avoir lieu le samedi. Le critérium de l'Ouest, le défi du galop et les courses de deux ans pour avoir le meilleur tapis pour les acteurs. Et je pense que c'était nécessaire déjà par rapport au défi du galop, sachant qu'on a un rating cette année qui est à sauver. Donc, il faut qu'on fasse le maximum. Pour qu'on reste liste, oui. Voilà. Et derrière, comme d'habitude, le village des Saveurs de France, avec tous les exposants. Voilà. Et nous, on met comme d'habitude le spectacle. Donc, cette année, ce seront des Mexicains. Les Mariachis qui seront là, qui seront là dès 20h30, 21h, juste à l'issue de la réunion de course. Et là, pendant une heure et demie, ils vont jouer animés, se balader, déambuler pour vraiment mettre une ambiance familiale et sympathique dans le village. Et la musique aussi, Oxygène ! Et bien évidemment, Oxygène associé, bien évidemment, à l'hypandrome de la touche. Et Oxygène, le digi de chez Oxygène Jordan, qui sera au platine à l'issue du spectacle des Mariachis. Et puis, à 23h30, une première, on va tirer un feu d'artifice, voilà, pour fêter les Trois Glorieuses. C'est génial. Ça, c'est samedi soir ou dimanche ? C'est le samedi soir. Le samedi 2. N'oubliez pas, 2. Le samedi 2. Et le concert d'Oxygène Music Live, c'est quelle date alors ? Alors, le concert de Music Live, c'est dans la foulée, à suivre, voilà. Donc, le lendemain, je dis toujours l'Everest de Cran parce que c'est le Grand Cross. Donc, on l'appelait le Grand National de Cross de Cran. Donc, je pense qu'il faut qu'on réitère parce que c'est vraiment une épreuve atypique et Cran reste Cran. Et pour fêter tout ça, nous avons bien évidemment le village qui continue. Nous avons deux groupes, les musiciens en folie de la région de Cholet qui seront présents pour mettre un peu de vie. Et puis, une musique un peu plus protocolaire, une musique allemande avec les musiciens de Buchenwald qui sont aujourd'hui jumelés avec la ville de Cran. Donc, on les accueillera. Ils sont une quarantaine de musiciens. Donc, c'est vraiment la musique allemande, c'est vraiment très carré. Et ça correspond au charisme des courses. Et ça, c'est parfait. Et puis, on aura Philippe Bousseau. Philippe Bousseau avec son ULM et puis les oies qui viendront passer devant la tribune à une ou deux reprises. Donc, les oies sont en dressage. Voilà. Donc, on travaille. Il y en a pour tous les goûts des mexicains, des oies annuelles, de la musique allemande, de Toton Romantise, Maya. Et puis, des courses fabuleuses et même le Mux Exigène, le village, des saucissons, des huit et tout. Et puis aussi la vente. Oui, la vente le soir, une première avec Emmanuel Viau, où on va organiser une vente, toi et Osarus, sous la coupe d'Osarus. Donc, 20 à 25 chevaux à filière obstacle. Voilà. Possibilité pour ceux qui le souhaitent d'engager leurs chevaux qui ont été, qui ont couru dans l'après-midi. Parce que cette année, le Richard de Gênes passe groupe 3. Donc, c'est l'école. Courses d'AQPS. Oui, courses d'AQPS, l'épreuve 3 ans AQPS, qui, en général, est une épreuve qui permet d'aller vers les belles joutes parisiennes. Donc, à chaque fois, on a toujours des bons éléments. Et ce qui a permis aujourd'hui de... Voilà. Et je remercie tout le groupe des AQPS de nous avoir octroyé ce groupe 3, parce que si, ça valorise. Et ce jour-là, il y a une deuxième course de demi-cent, il y a des courses de trop. La mixité, c'est un des points forts de la province. On brasse tout le monde. Ça reste vraiment la fête des courses, où toutes les disciplines sont représentées. Et les gars sont contents. On voit bien au niveau des professionnels, les trotteurs qui se carrent à côté des galopeurs. On voit ça de moins en moins. Mais bon, Cran reste dans cette dynamique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada